Bonjour à tous et à tous, à ce nouveau épisode du Dragon Talk. Mardi 9 février, Fribourg-Otteron qui reçoit le CP Bern ici à la BCF Arena. Les invités du jour sont d'une part Olivier Rochy, l'entraîneur en chef du U20. Bonjour Olivier. Serge Vollet, l'entraîneur des U17 du Mouvement Junior également. Bonjour Serge. Bonjour. Et puis Antoine Deklou qui nous fait le plaisir d'être ici au Dragon Talk. Antoine Deklou, ancien joueur de Fribourg-Otteron et puis aussi de l'entreprise L'Apathy. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors, on va faire un petit tour de table. Nous allons parler avec Olivier Rochy. Olivier Rochy, Head Coach de l'U20. Un petit peu de l'année dernière. Et aussi pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Comment est-ce que vous pour les jeunes? Je pense que c'est un peu plus pour les jeunes. C'est un peu plus pour les jeunes. C'est un peu plus pour les jeunes. Mais quand on parle de jeunes, des U20, c'est qu'ils sont très heureux, ils jouent dans le hockey. C'est un peu plus difficile entre eux. Il y a le truc aussi, que l'on ne veut pas avoir joué. Plus 4 replayt l'Apathy, que l'on ne veut pas jouer comme 5 matchs. On a au-dessus tous les staats de l' Мы a가� marchedolaires en- patiente des informations sévents. On a fait le domaine. Plus des Praques d'années au 7e rang de rugby. So, avec notre développement plan, nous sommes très dans notre plan. Vous avez parlé de deux thèmes qui étaient très importants. Le plaisir de jouer les jeunes et moi. Vous avez vu à l'U20 ? C'était un peu différent ? Parce que vous étiez déjà dans le profil. Dans le cadre de l'entraînement ? Oui. C'était une période où il était un peu plus difficile. Certaines cantons ne pouvaient pas jouer. Nous étaient aussi là-bas. Et là-bas, il y a 5 ou 6 joueurs qui ont toujours puissent continuer à travailler. Parce que, si la première fois, il y a quelqu'un de l'East, il y a quelqu'un qui peut écrire pour eux. Et donc, nous nous avons également une année à l'East pour les 5 joueurs. C'était intéressant. C'était quelque chose de nouveau. C'est juste qu'on a 5 joueurs à l'East. Et maintenant, on a un autre thème. Je vous ai déjà fait la première fois. C'est qu'on a vu, c'est qu'on a un món, c'est qu'on a moins 10 joueurs. Ce sont des joueurs à l'East pour la première fois. Comme je l'ai vu, on a toujours dit qu'on n'a pas besoin d'une chance pour les jeunes joueurs. Je pense que c'est pas ça. C'est ce que nous avons vu ces deux dernières années, où les jeunes joueurs puissent toujours l'entraînement. Jusqu'à, les joueurs, qui peuvent jouer avec les joueurs, qui peuvent jouer aujourd'hui aujourd'hui. Timothée Challer est dans le line-up. Nous avons eu un plaisir de voir que les jeunes joueurs puissent être en train de faire en train de la première mannschaft. Ils ont une chance pour leur donner, si ils ont des trucs. Je vais aussi profiter pour que vous êtes avec nous. C'est un problème avec les jeunes, les jeunes qui doivent être en train de la première mannschaft. Comme je l'ai vu, les gens ne sont pas encore plus. Mais la machine est maintenant là, ça marche. Mais on ne peut dire que j'ai أن je peux dire que les jeunes joueurs puissent être en train de la première mannschaft. Ce n'est pas car, que c'est difficile d'être. C'est ce n'est pas très difficile qu'on doit faire. C'est difficile. Et je pense pas la expertise pour d'un wieder à l'initiative. Mais on doit les jeunes qui nous ont dévés ! C'est bon intérieur pour que les jeunes qui ont bénéfiques. C'est pas la expertise pour que les gens se dévissent. C'est pas ça qui nous le consiste dans l'écouvrage. C'est pas la technologie technologique. C'est la machine de l'air. C'est la machine de l'art et la machine. C'est comme la machine d'appare. Mais si quelqu'un a tout ça, il faut que l'on ait une chance pour ce que ce soit pour le premier chemin. C'est aussi pas possible que quelqu'un de l'U20 est une première fois. Mais qu'il faut voir ce qu'il faut avoir besoin pour le premier chemin. C'est-à-dire qu'il y a la Suisse ou l'Université d'Université 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 d'Université. C'est aussi C'est le président couleter de l'Université d'Université 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 d'UO, que ça Awards peut moi. C'est-à-dire qu'ils experimentent une Europe repeat de déjà fait un nouveau chemin un trio. Mais ceçons everywhere d'Université 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 d'Université. C'est ce que c'est ce que c'est la première fois que c'est pas facile, comme le David Ebuescher et Gaëtan Joubaix. Ce sont deux joueurs qui ont été récoltés et qui ont obtenu encore plus de 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 plus. On passe aux 7u7 avec Serge Vaudet. Bonjour Serge. On va aussi profiter de parler un peu de la situation des U17, qui était une mise en route un peu compliquée, un peu bizarre, comme on dit, avec la situation de pandémie. Comment est-ce que ça s'est posé maintenant, cette situation ? Pour les jeunes, ça reste maintenant une routine. On a déjà des mois d'été. Quand les entraînements d'été ont commencé, il a fallu déjà mettre des règles d'hygiène. Je pense que les jeunes, c'était plus dur au début que maintenant. Je pense que maintenant, pour eux, ils ont intégré tous ces gestes barrières à l'intégration du fonctionnement du club. Je pense que maintenant, ce n'est plus un problème, disons, pour les jeunes. Le problème vient plutôt des habituelles quarantaines des autres clubs et tous les matchs qui ne sont pas joués. Nous, on n'a eu qu'une seule quarantaine. Aujourd'hui, il ne nous reste que deux matchs à jouer dans la saison dite régulière, alors qu'il y a encore des équipes qui doivent jouer jusqu'à 5, 6, 7 matchs encore en plus de tout ça. Donc, c'est plutôt ce problème-là que maintenant, on attend que les autres équipes jouent et finissent le championnat. Et ça bouge un petit peu les lignes. Comment se portent les U17 au niveau du classement, je dirais sportivement ? Alors, on va dire qu'on a eu comme à peu près deux temps pour les U17. On a vraiment très, très bien commencé la saison. Après 16 matchs, on avait gagné 15. Donc, on était vraiment bien lancés. Ensuite, dès le mois de janvier, ça s'est un peu compliqué avec différents facteurs, que ce soit les blessures, peut-être aussi une baisse de régime. Et là, on a un peu des résultats en dents de scie. Mais on est toujours en course pour être dans les quatre premiers, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un changement de règlement en cours de saison que tous les clubs ont accepté. Donc, maintenant, il va y avoir un nouveau tour. Il n'y avait que 36 matchs au départ pour les U17. Maintenant, il va y avoir de nouveau 12 matchs en plus jusqu'à fin mars. Et puis, les quatre premiers feront seulement les playoffs. Donc, il va y avoir de nouveau à peu près une remise à jour, les points divisés par deux et une course de 12 matchs pour se qualifier. Sur un plan, je dirais sportif, on a touché un mot avant avec Olivier au niveau des U20. Dans les U20, on est quasiment déjà presque considéré comme pro. Au niveau des U17, comment est situé ? Où sont situés les U17 ? Alors, on est prépare à faire ce saut chez les U20 pour qu'ils soient le plus près possible pour affronter ce qui se passe en U20. Souvent, les jeunes arrivent en U20 et puis ça tombe, les sanctions tombent ou bien les ajustements tombent plus vite que chez moi. On est encore quand même dans une zone de formation où on doit accepter les erreurs, les expliquer et qu'ils ne les répètent pas. Mais c'est vrai que c'est que deux ans et deux ans, ça passe vite dans le niveau de la formation, surtout avec tous les matchs qu'il y a. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile pour eux parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avant d'arriver en U20. Et on essaie de les préparer. Par contre, je dirais qu'on a moins de sanctions dans notre niveau de jeu. On essaie vraiment que de les développer. Par contre, on leur dit et on les prépare qu'après le saut en U20, il y a peut-être quelques mois d'adaptation, mais il faut performer rapidement. Donc, il y a quelques mois d'adaptation pour aller en U20, mais également, j'imagine les quelques mois d'adaptation pour les plus jeunes qui arrivent dans les U17. Et là, j'imagine que le saut n'est pas toujours évident non plus, j'imagine. Oui, c'est clair. Alors, on a aussi des U15 qui viennent sur une base régulière s'entraîner avec nous. Il faut savoir qu'aussi, on a beaucoup de U17 qui s'entraînent en U20. Quand Olivier met des joueurs en première équipe, automatiquement, il prend des joueurs U17 qui viennent déjà s'entraîner avec eux. On a déjà aussi trois, quatre joueurs qui ont déjà joué des matchs U20 cette année. On prépare déjà, c'est dans le plan de développement des Young Dragons de pouvoir faire ce saut-là. Et aujourd'hui, j'ai cinq à six, 06 des U15 élites qui, hélas pour eux, n'ont pas eu du championnat cette année et que cinq matchs. Qu'on prépare aussi pour l'avenir et qu'on essaye d'intégrer. Pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent peut-être pas, Serge, chez les U17, qu'est-ce que ça représente le nombre d'entraînements pour les U17 ? Alors, il y a trois entraînements hors glace et cinq entraînements en glace par semaine. Donc, deux qui sont dits SAF, donc des entraînements qui sont le sport à rétudes, qui est important aussi pour le développement individuel du joueur. Vous rajoutez ça à l'école, vous rajoutez ça peut-être encore un peu les loisirs que les jeunes dans cet étage-là, c'est encore un peu important. Et puis, la semaine, elle est vite remplie. Donc, il y a des sacrifices à faire. Et en plus, je pense que le Covid a amené qu'il y a encore plus de sacrifices à faire parce qu'on leur demande, en plus d'avoir une hygiène de vie au niveau extérieur, qui est plus grande. Avant, ils pouvaient peut-être voir des copains à l'extérieur qui sont totalement à côté du hockey. Tandis que maintenant, on essaie de leur dire de couper un peu ces relations qu'ils connaissent peut-être moins ou qu'ils ne savent pas où ils sont, ces jeunes-là. Et pour ces jeunes, je trouve que c'est vraiment difficile parce que leur vie sociale, elle a quand même beaucoup changé. Elle se passe à l'école, au hockey, à la maison et tout le reste a un peu changé. Je trouve difficile pour eux parce qu'on voit que des fois, il y a la cocotte minute qui saute un petit peu. Donc, il faut surveiller la cocotte minute, du coup. C'est ça. Ce n'est pas toujours évident parce qu'ils ne sont pas tous égaux non plus par rapport à ça. Exactement. Merci Serge Volet, l'entraîneur des U17 des Young Dragons. On reviendra vers vous, messieurs, tout à l'heure pour l'analyse et puis le match du jour qui nous attend. Et puis de l'autre côté, j'ai Antoine Desclous. Grand plaisir d'avoir Antoine avec nous. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors Antoine, toi, tu es un ancien joueur de hockey, un ancien joueur de Fribourg-Otéron, reconverti dans les patinoires. En gros, c'est ça ? C'est exactement ça ? C'est un petit peu la trajectoire qui s'est faite. Donc, tu quittes les patinoires pour rester dans les patinoires, finalement ? C'est un virage qui n'était pas à l'angle droit, donc je me suis dit pourquoi pas oser. Et puis, c'était une belle reconversion, belle courbe pour arriver dans le monde économique, on va dire normal, parce que le sport professionnel aujourd'hui fait absolument partie du monde économique. Mais les paramètres sont un petit peu différents. Juste avant de revenir sur ton entreprise, quand tu entends les différentes choses que les entraîneurs du U20, du U17 racontent, c'est quelque chose qui te rappelle des souvenirs, j'imagine ? Bien entendu, moi qui suis issu du mouvement junior à Fribourg, déjà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant d'énergie qui soit dégagée pour les juniors. On l'a vu, avec les années, on a vu qu'on devait investir et vraiment prendre au sérieux toute cette formation. On ne parle pas que des U17 et du U20, mais c'est déjà avant que ça se prépare. Surtout qu'on mette des joueurs, qu'on les anticipe dans les différentes catégories, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je pense qu'Olivier ne me dira pas le contraire. On peut être le meilleur dans une classe d'âge, aussitôt qu'on ne s'est pas confronté contre des joueurs plus forts ou contre un adversaire qui est plus compétent. Au bout d'un moment, on est stoppé dans notre progression. Et là, le cursus qui se passe à Fribourg, je pense qu'il est de très bonne facture. Parce qu'on voit qu'on a des joueurs qui arrivent, issus du mouvement junior dans la première, un peu plus qu'auparavant. C'est sûr que ça ne se fait pas en deux ans, ça se prend une dizaine d'années, mais aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Donc ça aussi, c'est le mot d'ordre, c'est un peu patience, qu'on a tendance un peu à oublier peut-être. Oui, et puis il faut aussi parler, vous l'avez dit, c'est des sauts qui sont extrêmes. Ce n'est pas comparable à ce qu'il y avait il y a 30 ans en arrière. De nouveau, on ne doit pas comparer des générations, on ne doit pas comparer du hockey qu'il y a eu il y a 60 ans, il y a 50 ans. Chaque époque est la meilleure. Et aujourd'hui, c'est comme ça, les sauts sont énormes. C'est vraiment, vraiment venu des sportifs de pointe, c'est des voitures de course, les joueurs. Exactement. Si on revient, Antoine, sur l'apathie, ta société, présente-nous peut-être en quelques mots, en introduction, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que fait l'apathie ? En quelques mots, on me donne un micro, ça va être compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on construit tout ce qui est patinoire de loisirs. On a commencé avec ça, avec ce pari de construire des patinoires, démocratiser un peu le patinage un peu partout. On veut être la Suisse, pour l'instant, la Suisse romande est bien remplie, seulement on y arrive. Et tout ça, en osant décrier qu'on allait gérer l'énergie, c'est quelque chose faite. Et en 15 ans, on a passé d'une patinoire de loisirs à Estavaillé, de 200 mètres carrés. Et on va dire, la progression s'est faite rapidement. On a vite passé sur des constructions fixes, on va dire, le curling de Genève. On est passé dans des patinoires de compétition, même si c'est des patinoires mobiles. C'est une compétition telle qu'il y a le Winter Classique à Berne, il y a trois ans. Et aujourd'hui, on officie un petit peu avec l'IHF pour les championnats du monde. Donc là, tu as clairement aussi quitté un peu les patinoires de loisirs, carrément. Puis justement, si on revient sur peut-être ces constructions un peu particulières ou des trucs un peu spéciaux, cette fameuse Winter Classique à Berne, c'est la patine qui a construit cette patinoire ? En entier, oui, tout ce qui était glace. Mais ça, c'était un sacré défi, quand même. Glace, banc, vestiaire, oui. D'ailleurs, il n'y a pas eu un petit couac au début. Oui, on a été flexibles. Non, non, mais je crois qu'il m'a réjoui, moi qui étais dans les gradins, dans les VIP, que j'ai vu mes gars qui ont pu réparer, même pendant que le jeu se déroulait, ce plexi qui était sorti de sa gorge. Mais à l'instar du mouvement junior, c'est la même chose. On a commencé, bien entendu, avec le loisir ou quelque chose qu'on a pu développer. Puis on a aussi appris, on a grandi. Du coup, on a pu passer des constructions fixes. On commence, il y a huit ans en arrière, à se faire une image dans les grandes constructions. Aujourd'hui, on construit des patinoires totales, clairement. Donc, c'est une étape. On a parlé du 17, du 20, première équipe. On peut prendre un petit peu la même trajectoire. Ça prend du temps. Et comme je ne suis jamais satisfait de ce qu'on fait, ou j'ai toujours envie d'aller plus loin. Donc, j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, on a sorti ce produit clé en main. Je crois que le monde du hockey, le monde de la glace a besoin de patinoire. Il n'a pas besoin de patinoire tel que cette patinoire qu'on a derrière, qui est absolument géniale. Mais au moins pour pouvoir s'entraîner, que les enfants prennent goût au patin. Et après, ça fait du patinoire artistique, ça fait du hockey, du curling et quoi que ce soit. Bien sûr. L'important, c'est que les gens puissent faire quelque chose, se divertir. C'est surtout ça. Pas que dans le monde professionnel. Non, justement. Je pense que le sport de masse, c'est la masse qui va donner cette... On parle toujours de cette pyramide de compétition. C'est le sport de masse. Et avant tout, un enfant doit se dépenser, doit se faire plaisir, doit essayer plein de choses. Et c'est ça qu'on veut apporter. Je pense que mon rêve était déjà de mettre le maximum d'enfants sur la glace avec le patin sur l'épaule, comme j'ai eu la chance de faire quand j'étais gosse. Et puis maintenant qu'on en a une cinquantaine distribuée sur toute la Suisse romande, ces jeunes qui ont commencé, il y en a qui ont envie de jouer au hockey un peu plus, et on se rend compte qu'il y a très peu de patinoires en Suisse romande avec les parents. Et c'est un gros problème. Les parents n'ont pas forcément le temps pour accompagner leur enfant. On connaît ce genre de problème, je pense qu'au Mouvement Junior, on connaît ce problème aussi. Antoine, c'est quoi tes prochains projets ? Est-ce que tu as un projet un peu fou qui attend ? Est-ce que tu ne peux pas trop le dévoiler ? Mais c'est quoi tes prochaines folies ? Le pôle de la prochaine, c'est sûr que c'est la première construction de Pôle Arena, qu'on a communiqué la semaine passée où c'est qu'on est bon. Là, c'est sûr, je me ferais plaisir. On n'a pas signé les contrats, mais on est proche de le faire avec trois patinoires sur la Suisse. Bien entendu, un projet qui me tient à cœur maintenant, parce que ça a tout changé le visage du hockey, c'est les championnats du monde qui vont tout être à Riga, où on va être impliqués, moi, peut-être un peu de l'entreprise, sur Riga, parce que c'est en urgence et on cherche du monde. Il y a chef de charge du monde, j'ai de la chance d'y être dans une commission, la commission de construction, donc on va s'atteler à assurer qu'il y ait des championnats du monde dans une bonne disposition pour les joueurs. Quand on disait que Fribourg était la capitale, Fribourg est la capitale. Tout part de Fribourg, en fait, c'est ça. C'est ça, le secret. Antoine, peut-être encore un petit mot sur cette patinoire ici. Qu'est-ce que tu as fourni, toi, au niveau de la patie ici à la BCF Arena ? Alors, tout ce qui est les bandes, les bandes de jeu, bien entendu, ça fait déjà deux ans, c'est la troisième saison, peut-être même qu'on joue sur ces bandes. Une partie des vessières, on a les filets, bien sûr, ça a fait gros bruit, les filets de protection avec les normes qui sont instaurées en Suisse. Et qu'est-ce qu'on pouvait mettre ? Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir représenter une entreprise américaine sur l'Europe avec ces filets en kevla. Je pense que les spectateurs sont ravis, même que ce soir, il n'y en aura de nouveau pas. Ils ont été ravis, mais pas très longtemps. Ils ont été ravis deux matchs, malheureusement. Chaque patinoire a une autre histoire pour moi. C'est toujours une belle histoire. C'est sûr qu'à Fribourg, l'histoire a un petit peu plus de durée dans le temps et un peu plus d'affection. Bien entendu, je suis extrêmement content de leur faire. Et on est très ravis, en tout cas, d'être ici avec toi, Antoine, et puis d'avoir la patie aussi à Fribourg. Ça nous fait un grand plaisir. Allez, on passe à l'analyse du match de dimanche. Un calendrier un peu chamboulé. Fribourg-Gothéron qui devait s'en aller à Lausanne vendredi soir. Lausanne mis en quarantaine préventive. On connaît l'histoire. Et puis ce match qui s'est rajouté dimanche face au ZSC Lions, donc Zurich à qui on leur a coupé un peu le trajet. Au lieu d'aller à Lausanne, ils sont arrêtés à Fribourg en passant. Fribourg qui remportent ce match quatre à deux. 4-2 alors, Sieg für die Rache gegen ZSC Lions, avec un plan qui a changé. On connaît, 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 on connaît. Un peu de journalistes ont vu que Fribourg n'a pas un bon joueur, mais il a gagné tout et il a fait toujours aussi. Et c'est aussi là qu'on s'écriture, mais il a m'écriture de la Fribourg à faire de la Fribourg. Pour le C'est de la Fribourg ? C'est que notre Fagnon-Team a réussi à faire 60 minutes à une solide Leistung, et pas une grosse souffrance dans le jeu. Je pense que si nous avons eu des résultats pour obtenir 2 contre-Gols dans le P.K. Dans le jeu de 5 contre 5, nous avons été solide. Et cela nécessite, si on a grosseur. Et maintenant nous avons vu que nous pouvons faire. Et bien que la France n'est pas à propos de la France, est-ce que la France est une top-monnaie ? Oui, c'est sûr. Nous avons dit aussi toujours aux jeunes, il ne faut pas avoir un joueur. Il faut avoir une sportive ou deux. Il reste toujours la ZSC. Il faut aussi avoir un joueur. Il ne faut pas avoir un joueur. Il ne faut pas avoir un joueur. Il est toujours le goût d'une autre. Également quelques mots avec Serge par rapport à ce match dimanche. Fribourg qui a battu Zurich sur le score de 4 à 2. Je le disais tout à l'heure en allemand, quelques journalistes qui prétendaient que Fribourg n'a peut-être pas fait le meilleur des matchs. Mais toujours est-il que pour battre un Zurich, Fribourg a quand même fait un gros match. Oui, il faut toujours les jouer. Zurich, c'est une très bonne équipe du championnat. Ils ont un bond très large. Ils ont beaucoup de blessés Mano. Mais nous, on avait aussi 4 blessés importants dans le groupe. Et j'ai trouvé qu'il y avait un match défensif qui était nettement mieux que ces dernières sorties. Et puis l'équipe a mérité sa victoire en allant chercher des gros buts. Donc pour moi, c'est une victoire méritée. Et on voit que Zurich a quand même aussi des trous défensifs. Et Fribourg en a profité. Donc pour moi, c'est une victoire logique et une belle victoire de Fribourg sur leur patinoire contre une équipe du championnat qui est dominante. Et c'est exactement ce qu'on notera cette victoire face aux Zurich Lions sur le score de 4 à 2. Allez, c'est jour de match. Dans un peu plus d'une heure, Fribourg-Otheron qui reçoit le CP Berne ici à la BCF Arena. Je me tourne vers toi Antoine. Ce CP Berne, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce CP Berne ? On a le classement d'un côté, mais qui ne reflète pas vraiment la situation. On voit Berne qui sort Genève en demi-finale de la Coupe. Qu'est-ce qu'il faut penser ou qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Berne ce soir ? C'est compliqué avec Berne. Ça fait quand même une année et demie qu'on se pose des questions sur le rendement, l'effectif. Et là, on a tendance à dire qu'ils ont un des plus bels effectifs de Suisse. Et puis après, si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'ils sont vieillissants. Le bon côté de la chose, c'est que la pandémie fait que Berne ose mettre aussi pas mal de jeunes. Maintenant, le classement actuel du CP Berne ne reflète pas ce qu'ils sont capables de rendre. Je pense qu'ils ont fait des mauvais choix à la bande en début de saison. Ils font confiance. Ils ne s'excitent pas trop derrière. Ils ont réussi à sortir Genève pour la finale. C'est eux qui vont accéder à la finale de la Coupe Suisse contre Zurich. Il ne faut pas les prendre à légère. Je crois qu'ils ont fait de très bons matchs, mis à part contre Appersville, il y a une semaine de ça. Les autres matchs, bien que perdus, de très bonnes factures du côté de CP Berne. Il va falloir aller. Ils restent avec une ossature qui est très, très complète. Peut-être dans laquelle j'ai un petit peu de problèmes. Enfin, pas de grosses constances dans les deux gardiens. Mais l'effectif est bon et l'état d'esprit, malgré tout ce qui arrive à Berne, ils peuvent quand même jouer dans un esprit serein. Je crois qu'on n'entend pas beaucoup de critiques, que ce soit journalistiques, on l'a dit. On est souvent attaqués. Et puis à l'interne, je crois que ça ne se passe pas si mal. Donc il va falloir être très, très, très concentré pour commencer le match. D'ailleurs, on voit l'attitude des joueurs sur la glace. Pour me rejoindre à ce que tu dis. Sur l'état d'esprit du groupe, Olivier Roche, Et après, on a dit, j'ai l'impression que l'on a besoin d'on. Et puis le temps de prendre pour moi, on est l'immédié. Et puis, on a dit, il est au 10e. Et puis, ils ont eu le fait toujours des matchs de la semaine dernière. J'ai l'idée aussi. Je pense qu'elle soit finalement un petit peu de l'offre, c'est toujours un peu moins de drogues. Il n'a pas des gens qui ont été dans le match. Mais il reste encore encore un dernier derby. Je pense qu'il est un dernier derby, Et tous les joueurs, tous les joueurs, et tous les joueurs de l'Union de la France. Comme le Président, il y a un match de la dernière fois. Plus le final de l'Union, ça nous donne un peu de la pavère, dont nous devons les deux minutes de la spion et nous devons les joueurs de la spion. Et on a gagné 60 minutes. Tout à fait. Et avant de passer aux pronostics pour ce match, je vous propose de passer à la Minute canadienne. Salut Fribourg, ici votre Minute canadienne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis quand même assez optimiste. Je crois que dans un futur rapproché, on aura le droit encore de prendre des vacances, de prendre l'avion et d'aller visiter le monde entier. Et si vous prévoyez des vacances au Québec, sachez ceci. Le Québec, c'est vaste en titi. On parle de 1,6 millions de kilomètres carrés. Est-ce que c'est vaste à votre goût? Alors, si vous prenez des vacances en famille et là que vous louez une voiture, je vous dis à vous de suivre mon conseil, renseignez-vous sur le kilométrage entre les régions. Parce que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, « Ah oui, moi, je prévois des vacances au Québec. On va partir de Montréal et on va aller voir la Gaspésie. » C'est génial, ça se fait. Tout est faisable. Mais là, combien de jours vous allez rester en Gaspésie? Un jour ou deux, ça dépend. OK, ça, c'est 9 heures de route si tout va bien. Mais là, c'est réel ce que je vous dis. La personne voulait aller voir la Baie-James. Elle avait envie d'aller voir des caribous. Mais là, la Baie-James et la Gaspésie, c'est 17 heures de route. Ça ne se fait pas. Ça, c'est dans l'imaginaire des touristes. Donc, encore une fois, vous allez suivre les conseils d'Isa et vous allez vous renseigner sur le kilométrage. Parce que je vous le dis, le Québec, c'est vaste. C'est beau, mais c'est vaste. Bon match. Merci, Isa. Isa, que vous vous retrouvez sur Instagram, sous Isa Le Chat. Allez voir sa page. On va passer, donc, le match du jour. Fribourg-Gothéron, CP Berne, ici, à la BCF Arena. Et là, on va se tenter également un petit pronostic. Serge Vollet, quel est ton pronostic pour le match de ce soir ? Victoire de Fribourg, 4 à 2. 4 à 2, on note. Olivier Roche, est-ce que tu joues un type pour une harte ? Oui, c'est 4 à 2. Je suis un type classique, donc c'est 5 à 3 pour Fribourg. 5 à 3 pour Fribourg, on note. Antoine, est-ce que toi, tu te lances un pronostic pour ce soir ? 3 à 2, Fribourg en prolongation. En prolongation. À mon avis, ça fera la différence dans les pronostics, ça. On arrive au bout de ce Dragon Talk ce mardi. Fribourg-Gothéron qui reçoit le CP Berne dans un peu plus d'une heure, ici, à la BCF Arena. C'est un grand plaisir de vous avoir eu avec nous. Merci beaucoup, Serge Vollet, l'entraîneur en chef du U17. Olivier Roche, c'est le grand-grand, c'est le grand-grand, c'est le grand-grand, c'est le grand-grand pour les Young Dragons. Merci. Et puis, un grand plaisir de t'avoir eu avec nous, Antoine Léclou. L'apathie, j'espère qu'on te revoit. Au revoir, à tout bientôt. Plein succès pour tes patinoires. Et puis, que plein de glace se forme en Suisse. C'est tout ce que j'espère, bien entendu. Et puis, surtout, qu'on sorte un petit peu de cette pandémie qui empêche tout le monde de s'éclater. Exactement. Merci également à frappe.ch. Merci à vous d'avoir suivi ce Dragon Talk. Et surtout, bon match à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada